Bon, aujourd'hui c'est la journée des coups de gueule, je viens de défoncer Facebook, je vais défoncer l'état français. Une partie précise. Alors il se trouve que j'ai le statut d'artiste-auteur. Il se trouve que ce statut d'artiste-auteur est un calvaire en France et que cette situation est tout simplement, à nouveau, comme dans la vidéo sur Facebook, attentatoire aux droits de l'homme. C'est mon pays qui a fondé les droits de l'homme, qui est en train de les violer, debout, devant tout le monde. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve que quand on est artiste-auteur, donc qu'on a un statut légal en tant qu'artiste, pour aller manger des cailloux sur le sol, parce que le niveau économique des artistes c'est juste affligeant en France. Ils n'auraient pas pu nous faire un petit statut public histoire de défendre la culture française et puis le droit à être intellectuel, à être créateur, à apporter des choses symboliques et immatériales à sa société. Non, rien à foutre. Rien à foutre. Donc, tu mangeras des cailloux, hein, et puis tu te feras arnaquer de tous les côtés, par les diffuseurs, par les machins, par les employeurs, de ci, de ça, tu vivras dans la précarité. Par exemple, si on regarde les auteurs BD, j'ai lu des articles, ça disait, pfff, tada, 60, 80% qui sont RSA. Si tu prends les auteurs littéraires, bon, ben, c'est pareil, ça mange des cailloux en masse, sauf les auteurs de, tu vois, Poivre d'Arbor ou la littérature du Lidl, quoi. Voilà, ce genre de bons auteurs qui vont rester longtemps dans les manuels français, t'imagines, 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 à côté de Rimbaud et de Ducasse, ouais, 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 ça va faire bien, et de Céline et de tous les autres. Tu penses bien que les têtes de gondole du Leclerc, ça va persister, il y aura des lycées à leur nom et tout, hein, t'inquiète. Bon, donc, les écrivains sont maltraités, les graphistes sont maltraités, bon, tous les artistes en France sont maltraités. Bon, alors, c'est une chose qui nous pisse dessus économiquement, qui nous laisse crever, bon, c'est une chose. Il y en a une autre, c'est que quand même, quand on a un statut légal, on a fondamentalement le droit à ce que l'administration fonctionne. Et c'est l'objet de mon coup de gueule, on a un site qui s'occupe de nous, on a l'URSSAF Limousin qui est chargé par l'État français de gérer la situation administrative et les déclarations économiques des artistes auteurs. Il se trouve que depuis des années, au vu et au su de tous, de tous, bordel, au vu et au su de tous, des ministres, des directeurs de cabinet, des chargés de mission, toute la bande d'incompétents, là, au vu et au su des syndicats, des rares syndicats qui militent un peu et qui, bon, bougent moyennement, quoi. Parce que moi, je te fais une vidéo avec que dalle, j'attends pas d'avoir 3000 militants, quoi, voilà, qui foutent rien non plus. Bon, voilà, ils sont bien gentils, ces syndicats, mais ils sont où les actions, là ? Il faudrait faire des trucs, là, on est artiste, on peut inventer des tas de trucs. Donc, s'il y a des artistes volontaires pour bouger, contactez-moi, moi, je suis toujours volontaire pour bouger. Je peux crever, là, pour la liberté, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à laisser mon sang partout sur les mairies, sur les préfectures, les machins, pour défendre une belle idée, ouais. Dans la tradition française, tu vois, de Malraux, de tout ça, quoi. Les gens qui prennent le fusil pour défendre la République, voilà. Pour défendre les idéaux de la Révolution, par exemple, voilà. Nous, artistes, on ne bosse pas pour l'argent, tu vois, on bosse pour des belles idées. Bon, il se trouve que, donc, l'URSSAF Limousin est chargé de nous gérer. Bon, ben, il faut voir comment, il faut voir comment. Et vous, la société, vous ne le savez pas forcément, mais il faut voir comment ils nous maltraitent, en fait. On est victime d'une, nous, donc on est, je ne sais pas, 30 000, 40 000, enfin, on n'est pas hyper nombreux, quoi, des artistes, parce que, comme je vous dis, ils nous font crever, en fait. Ils font tout pour nous pourrir la vie économiquement, quoi. Pour qu'on ne puisse pas, je ne sais pas, simplement bien payer des loyers, et puis, voilà, avoir un niveau de vie correct. Non, il faut qu'on soit pauvre. Bon, pourquoi politiquement ? C'est évident, c'est parce qu'on est des contestataires. On est souvent de gauche, et là, dans l'ambiance politique néo-fasciste, bon, c'est... On n'est pas, tu sais, on est potes avec des migrants, on fume des joints, bon, on fait des fêtes, on aime le sexe, bon, vraiment, on est des sales gens, nous, les artistes, hein. Voilà, c'est clair qu'on est subversif, ça ne va pas du tout, hein. Donc, cette société libérale-fasciste, forcément, nous déteste et essaye de nous exclure. Mais, c'est inadmissible, vois-tu, ce n'est pas légal, tout simplement, parce qu'on a une constitution, encore, que tu n'as pas pu abolir, pour l'instant. Voilà, Macron, il travaille, on le sait, mais, voilà. Et puis, d'autres, hein, il y en a deux, trois autres qui conspirent, là, des complotistes. Bon, cul, hein, c'est nous qu'on traite de complotistes, mais tu parles, il y en a deux, trois qui rêvent d'abolir les droits de l'homme en France. Je te garantis que tu vas te prendre des coups de fourche si t'essayes. Bon, on va reprendre comme en 89, hein. Donc, on a l'URSSAF Limousin qui est chargé de nous gérer. Alors, pour qu'on puisse faire nos petites déclarations de, tiens, j'ai gagné 3 euros ce mois-ci, ils nous font un site, et il se trouve que ce site est en panne depuis des années, au vu et au su de toutes ces administrations à la con. Au vu des ministres, au vu des directeurs de cabinet, au vu des agences, machin, au vu des départements, des régions, mais tout le monde le sait, et l'URSSAF le sait, l'URSSAF le sait. Bon, on avait une administration en France qui dysfonctionnait, mais à plein tube, qui s'appelait le RSI. Elle avait oublié de traiter des données pendant 30 ans, moins d'ouvrir des droits à la retraite à des dizaines de milliers de personnes. Bon, on a fini par dissoudre ça, tu vois, un coup on tire la chasse, et puis voilà. Enfin, fin peu glorieuse d'une administration française, taf-caïenne au possible. Bon, là il se trouve qu'ils ont nommé un ancien directeur du RSI à l'URSSAF Limousin. Donc, tu prends un mec qui s'est abondamment illustré par son incompétence notoire, et tu le nommes à la tête d'une autre administration pour gérer les artistes. Ben super ! Ben super ! Alors ça c'est vraiment typique de la France et de l'incompétence des gens qui sortent de l'ENA à toutes les écoles à Bourges. Donc, vous le faites vraiment exprès en fait, c'est de la bêtise ou c'est vraiment une stratégie politique ? Je crois que, bon, c'est largement les deux, mais je crois que c'est plus une stratégie politique. Vous voulez vraiment nous éliminer en fait. Vous voulez qu'on n'ait pas de statut, vous voulez que rien ne marche. Parce que, voyez-vous, cette année, les années précédentes, la France s'est acheté des tonnes de grenades en fait. Avec du TNT dedans, ce qui est normalement interdit par les conventions de Genève, vois-tu, de faire la guerre à son propre peuple. La France s'est acheté des flashballs, la France s'est acheté des tanks, des tanks de gendarmerie dis donc, pour lutter contre des gens qui manifestent pour leurs droits. Oh, ça te fait bien chier, ils ont du jaune et tout, t'aimes pas le jaune. Bon, chacun ses goûts, hein. Donc, j'en ai ma claque, moi, de voir cette gabegie des finances publiques. Alors, on a aussi un service en France qui s'appelle Bercy et qui devrait être nommé en service de la facilitation de la fraude fiscale. Ce service a été fourni en personnel par quelques dizaines de personnes pour traiter un problème d'évasion fiscale d'environ 600 milliards par an. Non, peut-être pas par an, attends, c'était qui ? C'était Filoche qui disait ça ? C'était les 600 milliards qui manquent à la France ? C'était peut-être en 10 ans, je sais pas. Bon, c'était des milliards et des milliards. Alors, dis-moi, avec quelques milliards, avec le prix de quelques grenades, de quelques flics, parce que les flics sont payés 2400 en début de carrière, alors que les profs sont payés 1300 en début de carrière, pour les flics, c'est un niveau de Bac plus 3 et les profs, c'est un niveau de Bac plus 5. Vas-y, explique-moi ça. Bon, tu pourrais pas juste virer quelques flics, embaucher quelques développeurs et faire que le site de l'URSSAF, Limousin, le site des artistes-auteurs, il fonctionne, parce qu'il se trouve que là, des milliers d'artistes-auteurs, ils sont dans un groupe artistes-auteurs sur Facebook, cherchez-le, enfin, tant que Facebook ne le censure pas. Donc, chercher ce groupe, ça proteste tous les jours sur, bah, je me suis connecté, mais il y avait un bug, je me suis connecté, j'ai fait ma déclaration, mais ils avaient dégagé toutes mes archives, je me suis connecté, mais, ah non, j'ai pas pu me connecter, en fait. Ils me disent que mon identifiant qui marchait est maintenant devenu faux, etc. C'est ça, tous les jours. C'est ça, des dizaines de fois, vous pouvez faire des recherches dans le groupe, donc maintenant, c'est un archive du rattache français, quoi, si vous voulez, et du désespoir des artistes-auteurs qui ne savent tout simplement plus quoi faire, t'as des photographes qui ont vendu des photos, ils veulent déclarer 2000 balles, bah, ils ne peuvent pas, ils se retrouvent en situation d'illégalité, ils se retrouvent emmerdés administrativement, devoir faire de la gestion, comme si artistes, on adorait faire de la gestion, et si on voulait être comptable ou des trucs comme ça, on serait devenus comptables, tu vois. Nous, on est artistes, ne nous fais pas chier avec des systèmes administratifs compliqués, quoi. C'est pas ça qu'on aime du tout, quoi. On n'est pas des bureaucrates de merde. On n'en a rien à foutre de remplir de la paperasse et machin, quoi. Fais-nous des systèmes où c'est les diffuseurs qui déclarent nos revenus, et point barre, point barre. C'est les plateformes, c'est Etsy, par exemple, moi, je vois des posters sur Etsy, t'as qu'à dire à Etsy, elle déclare mes revenus, tu forces la multinationale américaine à déclarer mes revenus, et point barre. Et je te frauderai pas, du coup, t'auras vachement confiance en moi, je te baisserai la gueule quand même, de toutes les manières. T'inquiète pas, parce que je vais pas payer un État qui s'achète des armements contre son peuple, attends, jamais, quoi. Jamais, je vais frauder de toutes les manières, je te le garantis, je te le jure sur Hitler et Staline. Voilà, et c'est vrai pourtant. Bon, mais donc, voilà, tu peux pas payer 3 devs pour nous faire un site qui marche, par hasard ? Tu payes 3 devs, des développeurs informatiques, tu vois ce que je veux dire ? Bon, ne, 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 ne. Donc, c'est guignol des ministères, et de, des, des, tu vois, ils sont censés former des gens à Bac plus 19, ils sont, putain, on a des écoles de tout, quoi. On a des écoles, hautes écoles d'administration, hautes écoles d'informatique, hautes écoles de machin, école nationale supérieure, voilà, ça frime, ça joue du violon. Bon, ben voilà, regarde le résultat des gens qui sortent de ces écoles, quoi. Mais c'est du pipi de chat, c'est du pipi de chat, c'est de la médiocrité administrative en permanence, quoi. Et en France, l'État, c'est tout le temps comme ça. Tout l'État est dysfonctionnel. Tout l'État est dysfonctionnel. Il n'y a pas une administration qui marche. J'ai vécu 5 ans en Allemagne, c'est nickel, tu demandes un pape-lard, tu l'as dans la minute. La police te convoque, hop, ah, ça y est, hop, discussion courtoise, hop, elle t'envoie une lettre, ben, vous êtes blanchi, c'était totalement une erreur, votre agresseur est reconnu, on l'a mis en cabane, et voilà. Voilà, t'as besoin d'un papier, donc tu quittes la ville, hop, machin, tu fondes une entreprise, tu vas les voir, tu discutes, je ne parlais même pas allemand, je leur ai dit, je ne parle pas allemand, ben, voilà, on parle en anglais, on parle en français, on parle en ce qu'on peut, voilà. Là-bas, tout marchait bien. Comment ça se fait que les Allemands, ils y arrivent ? Bordel ! Comment ça se fait que les Allemands, ils y arrivent, les Français, ils n'y arrivent pas ? Comment ça se fait que tout dysfonctionne dans notre État, quoi ? Voilà, par contre, la fraude fiscale, ça marche bien. Ah oui, je n'ai pas fini sur Bercy. Ils ont réussi quand même à employer 30 mecs. Ils ont fait exprès de saper le contrôle de la fraude fiscale. Mais si tu veux du budget pour te payer des devs, mais tu mets 100 mecs, tu mets 100 mecs au lieu de mettre 30 mecs. Mais 1000 mecs, 1000 femmes, des femmes intègres, des femmes intègres, et tu les chopes, les milliards, dans la poche de Bolloré, dans la poche d'Arnaud, putain, ils en ont chopé des tas, ils ont fait des tas de manigances, ces gens-là. Ces gens-là. Il y a des tas de riches en France qui ont fraudé, il y a peut-être 100 000 riches qui ont fraudé. Donc, pourquoi faire chier les artistes ? Pourquoi nous contraînons-nous à l'inexistence, alors qu'on apporte tellement au monde ? Les séries, c'est qui qui les fait ? Les films, c'est qui qui les fait ? La musique, c'est qui qui les fait ? Les livres, c'est qui qui les fait ? Et les BD, et tout le reste ? La danse, le théâtre ? Putain, alors, j'ai oublié quoi ? Il y en a qui vont se sentir frustrés. Merde, il n'a pas parlé de moi. Marionnettiste ? Le cirque ? Putain, on est beaucoup, il y a plein d'art, il y a plein de formes d'art. Il y en a qui... Il y a des artistes informatiques aussi. Graphiste ? Peintre ? Putain, on est beaucoup, hein ? Les artistes, on doit se bouger, bordel. On doit se bouger. Dans ce groupe, j'ai été... Dans le groupe Facebook dont je parlais, j'ai été proposé de faire une révolution. C'est-à-dire de ramener l'ordre en France. Parce que là, c'est vraiment le... Comme dirait De Gaulle, là, c'est la chien-lille, là. C'est la chien-lille, là. Faut ramener de l'ordre dans l'État. C'est un anarchiste qui te le dit. Là, coup de balai, hein ? Je te passe tout ça au karcheur, comme dirait l'hôte. Et on est le jour de sa condamnation. Yes ! Yes ! DTC, mon grand. Dans ton cerveau. Dans ton cerveau. T'auras le temps en prison d'y réfléchir. Bon, il n'ira jamais en prison, lui. Il n'y a que moi qui y vais. Bon. Je peux te garantir que c'est pas propre. C'est pas propre. Bon. Et puis, c'est plein de violeurs. Des deux côtés, d'ailleurs. Voilà. Bon. Et puis, il y a une infirmière qui disait... Valeur actuelle, dis donc. Un journal condamné pour racisme. Subventionné par l'État français, auteur d'un million. Super. Super. Donc, pas d'argent pour nous, mais il y a de l'argent pour... Il y a de l'argent pour valeurs actuelles, quoi. Super. Donc, les artistes, si vous voulez bouger, vous me contactez. Et des vidéos comme ça, on va en faire plein. Des actions comme ça, on va en faire plein. Donc, on peut faire chier le ministère en l'appelant tous les jours en lui disant... Ton site, il marche pas, gros. Ton site, il marche pas, gros. Hé, je te rappelle. Ton site, il marche pas, gros. Alors, allo, Ludaf... Ludaf, ben, eux aussi. Tiens, faudra que je fasse une vidéo. Autre chose. Bon. Allo, l'URSF. Ton site, il marche pas. Hier, il marchait pas non plus. Avant-hier, non plus, dis donc. Dis donc, l'année dernière, non plus. Il y a 4 ans, non plus. La vache. La vache. Donc, il suffit de s'y mettre un mille. On les appelle tous les jours. Et peut-être, ils vont bouger. Peut-être, ils vont bouger. Hé, Roselyne, tu fous quoi, là ? Faut bouger, là. Faut bouger. On va t'appeler. Donne-nous ton numéro. Donne-nous ton numéro. Bon, je crois qu'il est affiché, le numéro, en fait. Le numéro est affiché. Ils ont des pages Facebook. Ils ont des trucs comme ça. On va exercer nos droits de citoyen. Et contacter nos administrateurs. Et leur dire, bonjour, monsieur l'incompétent. Je voudrais un petit peu de compétence, pour une fois. Parce que j'ai payé des impôts. Regarde. Chaque fois que je te paye des clopes, moi, je te file, je ne sais pas combien, 80% d'impôts là-dessus. Chaque fois que je te mets... Je suis obligé de mettre 20 balles, moi, là-dedans. Je suis obligé de mettre 20 balles pour me droguer légalement. Bordel. 20 balles. Le truc coûte 2 balles. Il y a 20 ans, c'était vendu 2 balles. Bon, il y a 18 qui... Bon, à chaque fois que je paye 18, j'ai droit à un site de l'Ursaf Limousin, quoi. Oh, je l'ai payé, mon site. Je l'ai payé, mon site, et tous les autres services publics, je les ai payés. J'ai payé une police honnête, j'ai payé des magistrats compétents. En théorie, en théorie. Par contre, je n'ai pas payé des gros racistes, des violeurs dans l'État, etc. Normalement, non, je n'ai pas payé pour ça. Alors, je me demande. Je me questionne sur la qualité des services publics français, moi. Carrément, carrément. Bon, donc, voilà. C'était un artiste français, un petit peu en colère, à cause de la qualité des services publics français. Lamentable, lamentable. Il se trouve qu'on a une bonne réputation à l'extérieur, mais les gars, vous ne savez pas du tout ce qui se passe en France. Vous vivez sur la réputation de 1789, là, mais la France, elle a changé. La France, c'est l'Ursaf Limousin, aujourd'hui. Voilà. C'est des services qui dysfonctionnent à plein tube depuis des années, systématiquement, et ils sont courants, et ils ne foutent rien. Ils le font exprès. Parce que là, c'est plus de l'incompétence. Quand on te signale le bug, et 4 ans plus tard, tu n'as pas à corriger le bug, bon, ça devient du foutage de gueule, là. Tu dois le reconnaître. Donc, ça va s'arrêter, ça aussi. Donc, militance totale. Réseaux sociaux, là. Ursaf Limousin, colère, ou je ne sais pas ce qu'on est. Faites des hashtags. Bon, je ne vais pas tout faire non plus. Mais bougez-vous, bougez-vous, les artistes. On dirait pour ça. On remue les consciences, on met le feu, on craie, on fait de l'art tout le temps, quoi. De l'art qui fait avancer les causes. Juste, voilà. Juste, ne milite pas pour l'assassinat ou pour taper des enfants, quoi. On vient de discuter de ça, des violences pédagogiques. Bon, je suis absolument contre. Bon, donc, ce n'est pas une cause injuste. C'est une cause tout à fait juste. Assurer la dignité des conditions de vie des artistes, et la légalité économique de leur... Voilà, et administrative.